Louez et exaltez sois le Seigneur pour le grand privilège que nous avons d'être ici pour adorer et pour écouter la parole du Seigneur. Je pense encore avec reconnaissance au dernier week-end dans lequel Dieu nous a particulièrement bénis et sa parole d'une manière merveilleuse, il l'a accordée et aussi par la prédication de Frère Branham que nous avons traité et nous a parlé à tous. C'était la prédication « La foi parfaite » et nous avons constaté que la foi parfaite est là où la parole parfaite de Dieu est vraiment prêchée et où ses promesses qu'il a données peuvent être crues par ceux qui écoutent la parole. C'était comme ça avec Abraham, c'était comme ça avec Moïse, c'était comme ça avec Isaac, avec Jacob, avec Noé, avec tous les prophètes. C'était ainsi avec Elie alors que le Seigneur lui parlait et que là-bas, le Seigneur l'avait envoyé sur la montagne, sur la montagne de Carmel. C'était la foi parfaite dans son cœur parce que le Dieu parfait lui avait adressé sa parfaite parole, sa parole parfaite pour lui révéler sa volonté parfaite et lui dire d'exécuter sa volonté parfaite. Et Elie pouvait ainsi régler le compte, même se moquer des prêtres de Bâle et d'Astarsté. Il pouvait dire, ou bien alors les prophètes, il pouvait dire « Criez plus fort, peut-être que votre Dieu dort, peut-être qu'il est allé se promener, peut-être qu'il a d'autres intentions. » Elie savait ce qu'il faisait parce que c'était Dieu qui lui avait ordonné de le faire. Et c'est en cela qu'est contenu tout le mystère de la foi parfaite. Et si, en tant que peuple de Dieu, nous avons reconnu quelle est la parfaite volonté de Dieu pour ce temps, et si nous savons que Dieu nous a parlé, alors nous devons comprendre qu'il nous a parlé, c'est justement pour faire survenir et produire à nous la foi parfaite. Elie n'a pas parlé de la foi, et beaucoup d'autres non plus. Mais ils agissaient dans la foi selon la parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai la prédication qui suit cette prédication que nous avons traité, la foi parfaite, et nous allons rapidement en parler aussi. « J'ai remarqué que notre Seigneur, dans les Évangiles, il a apporté tout ce qui était nécessaire pour le destin du salut. » Dans l'histoire du salut, il a apporté la prophétie qui s'était accomplie, qui s'accomplissait, et il a parlé pour le futur, et il a dit ce qui allait arriver jusqu'à la fin. Et ici, dans ce texte que nous avons tous lu, il a dit quelque chose que chaque Juif devait rejeter. Il n'y avait aucun Juif qui n'aurait pas pu ne pas avoir, qui n'aurait pas pu ne pas se heurter à cette parole. Ils étaient obligés de se heurter, parce que ce que le Seigneur leur avait dit ici dans Jean, c'était complètement contraire à ce qu'il avait dit auparavant, si ce n'est qu'il avait bien compris. Et c'est de ça qu'il s'agit toujours, de bien comprendre. Mais les Juifs, n'est-ce pas, ont sûrement connu Lévitique chapitre 17 et savaient ce que le Seigneur, là-bas, avait dit. Et ainsi, ils leur parlent d'une manière qui, vraiment, avec tout l'amour et toute la bonne volonté, ils n'auraient jamais pu accepter. Ici, il est dit dans Lévitique chapitre 17 à partir du verset 10. « Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. « Je vous l'ai donné sur l'autel, je vous l'ai donné pour l'autel, pour l'autel en allemand, afin qu'il serve d'expiation pour vos péchés. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » normalement, car c'est par la vie qui est dans le sang que l'expiation est faite. Ici, nous avons en fait déjà une grande partie de l'évangile. « Le sang ne devait pas être mangé. » C'était déterminé à l'autel, donné pour l'autel. Et sur l'autel, ainsi par le sang, l'expiation devait être faite pour les péchés parce que la vie était dans le sang. et c'est par la vie que l'expiation était faite. Mais maintenant, le Seigneur était venu lui-même en tant que sacrifice qui devait être placé sur l'autel et son sang devait être répandu pour la réconciliation et l'expiation de plusieurs. Mais ils n'ont pas compris dans Jean VI quand ils leur disaient « Celui qui ne boit pas mon sang. » Il pensait qu'il verserait son sang et qu'il devrait pour cela prendre une coupe et puis remplir la coupe de son sang. Mais il parlait en fait après cette parole et il voulait ici expier le péché du monde il était l'agneau de Dieu et la vie de l'esprit qui était dans le sang a été répandue et est revenue sur les rachetés. Je suis en fait reconnaissant pour cette parole d'introduction de Jean VI car je m'étais comme vous voyez déjà mis l'épingle à la maison dans ce chapitre dans cette parole pas seulement ici mais à la maison déjà je ne savais pas exactement ce qui viendrait ce qui quel verset allait être lu mais toute cette prévocation le signe traite ce sujet c'est que que le sang est répandu et que l'esprit de Dieu la vie de Dieu revient sur celui sur la vie duquel le sang de l'agneau s'est répandu retenez-vous retenez-vous ces deux pensées celui qui mangeait le sang devait être retranché du milieu du peuple de Dieu maintenant arrive la raison du retranchement car au verset 11 de l'évite 17 car la vie de la chair est dans le sang je vous l'ai donné sur le tel en allemand et je l'ai déterminé pour le tel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes car c'est par la vie qui est dans le sang que l'expiation est faite l'évite 17 verset 10 et 11 dans l'ancien testament c'était le sang des sacrifices des animaux mais la vie des animaux ne pouvait pas revenir sur nous et cela ne nous aurait en fait servi à rien que cela reviendrait sur nous il fallait que ce soit le sang divin qui soit répandu afin que la vie de Dieu revienne sur nous à nous car la vie qui était dans le sang est la réconciliation et devait en fait donc le sang devait faire l'expiation par la vie qui est en lui la vie de l'esprit donc laissez-moi rapidement aller dans Hébreu dans Hébreu Hébreu chapitre 9 à partir du verset 11 Hébreu chapitre 9 à partir du verset 11 mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très sain non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle il est entré une fois pour toutes ayant obtenu une rédemption éternelle une rédemption valable éternellement en allemand car verset 13 hébreu 9 car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel en allemand qui par la puissance de l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ici ici il est parlé de notre Seigneur qui a donné son sang en vertu donc par la puissance de l'Esprit éternel et nous avons souvent entendu et nous le croyons de tout notre coeur que le corps de notre Seigneur a été engendré par l'Esprit et que son corps était absolument saint son sang tout son être était absolument saint et divin et malgré qu'il était en forme humaine mais c'était ici cette vérité a été dit en insistant que comme un sacrifice sans défaut il s'est donné un sacrifice pour purifier nos consciences des oeuvres mortes le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu ici nous voyons le sacrifice qui avait été symbolisé dans tout l'entête récemment sans tâche sans ride sans irreprochable l'agneau de Dieu et nous allons lire tout de suite dans la prédication de Frère Bonhomme et voir ce que Dieu par cela a à nous dire dans Matthieu chapitre 26 ce verset qui nous est connu tous très bien alors que le Seigneur établissait le souper ici à partir du verset 26 Matthieu 26 à partir du verset 26 « Pendant qu'il mangeait Jésus pris du pain et après avoir rendu grâce il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez ceci est mon corps » et ceci est mon corps » il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il la leur donna en disant « Buvez-en tous » car ceci est mon sang le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés donc nous voyons que notre Seigneur a établi le souper et que ici de manière symbolique il s'est référé à son corps et à son sang et Paul ici plus tard mentionne cela dans l'Épître aux Corinthiens et dit « Je l'ai reçu du Seigneur tel que je vous l'ai enseigné faites cela tant que ainsi souvent que vous mangez du pain et buvez le vin jusqu'à ce qu'il revient vous annoncez sa venue et je voudrais lire ce texte ou bien au moins le verset qui a été fondé sur cette prédication le signe d'Exode chapitre 12 verset 13 Exode chapitre 12 verset 13 le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte ici l'Exode la sortie de l'Égypte devait avoir lieu et le peuple d'Israël devait se tenir sous le sang des agneaux mais je voudrais le lire pour que vous puissiez savoir que il s'agit du peuple de l'Alliance il s'agissait du peuple de l'Alliance et de la parole de l'Alliance et du sang de l'Alliance c'est très important je lis pour cela dans Exode chapitre 24 Exode chapitre 24 pour ne pas devoir trop lire je vais lire seulement le verset 6 jusqu'au verset 8 Exode 24 verset 6 à 8 Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans un amas qu'il répandit qu'il répandit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel il prit le livre de l'Alliance de l'Alliance et le lut en présence du peuple il dire nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon tous ces commandements en allemand ces paroles donc nous avons insisté ici que Dieu a fait une alliance avec Abraham Isaac et Jacob ensuite les patriaches sont venus en suivi les douze patriaches et nous pourrons voir l'Alliance dans Exode douze de nouveau et ici nous voyons le peuple de l'Alliance et il écoute les paroles de l'Alliance et il est aspergé du sang de l'Alliance ces trois choses vont ensemble le peuple de Dieu que ce soit dans l'ancien ou le Nouveau Testament est racheté par le sang de l'Alliance et peut-être que je devrais lire cela ici pour que vous puissiez savoir que c'est par Golgotha que tous les croyants de l'ancienne Alliance sont rachetés et leurs transgressions ont été pardonnées quand Christ sur la croix à Golgotha mourut Hébreu chapitre 9 à partir du verset 15 et c'est pour cela qu'il est le médiateur du Nouvelle Alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat en raison d'une mort de sa mort qui a été intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première Alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit ici il ne s'agit pas seulement de toi et de moi mais ici il dit pendant même les transgressions commises sous la première Alliance pendant la première Alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis donc en Christ l'Ancien et le Nouveau Testament l'Ancien et la Nouvelle Alliance ont été résumés il était l'accomplissement de l'Ancien et il est l'accomplissement de la Nouvelle il est le centre c'est en lui qui est le centre sans lui personne peut être sauvé que ce soit dans l'Ancien ou bien le Nouveau Testament et c'est par lui que tous sont sauvés qui ont cru en lui que ce soit dans l'Ancien ou alors dans le Nouveau Testament il s'est même écrit que ici pour le rachat des trains de régression commises sous la première alliance ils ne pouvaient pas atteindre le but sans nous hébreu 11 le dernier verset Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection donc Dieu a tout résumé en Christ les saints de l'Ancien Testament il n'a pas pu les faire parvenir à la perfection sans nous il leur a donné des promesses il a produit en eux dans l'Ancien Testament la foi il les conduisait il les dirigeait mais sans nous il ne pouvait pas atteindre la perfection combien des paroles d'écriture pourrions encore être lues dans ce contexte sans il n'y a pas de pardon sans que le sang soit versé pas de réconciliation mais c'est par le sang répandu que nous avons reçu la réconciliation parfaite l'expiation parfaite en Jésus Christ notre Seigneur et si il est écrit que déjà le sang des des taureaux et des veaux autrefois suffisait justement comme symbole que l'agneau de Dieu viendrait pour verser son sang et nous racheter en plus votre raison nous avons mis notre confiance en Christ Jésus notre Seigneur l'agneau de Dieu qui nous a accordé la délivrance et le salut par son sang ici le signe doit être le sang doit être un signe sur l'alentour de vos portes et un signe et une protection car quand je verrai le sang je passerai par dessus vous et ensuite il a dit ce verset après ce jour sera pour vous un jour vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez donc il est dans l'exode 12 verset 14 maintenant par une fête en honneur d'éternel vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour tous vos descendants nous savons que le souper du Seigneur est un souper en mémoire à ce qui s'est passé pour nous sur la croix à Golgotha et là aussi on pourrait lire là dessus ici à minuit vous avez seulement besoin d'aller dans l'exode chapitre 12 ici il est dit au verset 29 au milieu de la nuit l'éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Egypte ici il s'agit de beaucoup de choses mais je voudrais commencer à lire de la prédication le frère Branham et j'espère que nous allons nous habituer à la lecture parce que nous croyons que Dieu a parlé par lui et ce qui a été dit n'est-ce pas a été adressé à nous tous et nous allons pas donner des explications là dessus mais nous allons tout simplement lire je commence le sang sera pour vous un signe donc ici nous parlons de comment est-ce que Dieu a parlé à Israël le sang de l'agneau doit être votre signe l'agneau qui avait été immolé par les Israélites était l'agneau exigé par Dieu il fallait que ce soit du sang Dieu exigeait un signe et l'a donné à Israël et il n'y avait pas une autre preuve en dehors du sang qui était exigé ce n'aurait pas été reconnu pour le monde cela semble être une folie mais aux yeux de Dieu c'est le seul chemin l'unique chose qu'il exige c'est le signe il faut qu'il soit présent qu'il soit là vous ne pouvez pas avoir cette preuve tant que votre voyage n'est pas payé c'est après qu'il soit payé que vous êtes en possession du signe vous recevez un signe témoignant que votre voyage est payé et c'est ce signe qui vous donne le droit d'avoir accès avoir l'accès pour le voyage quand je verrai le sang je vous épargnerai je passerai par dessus vous qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que c'était ici il est fait référence et frère Branham vient encore plus tard à parler de ce point que les juifs ne pouvaient pas simplement dire oui nous sommes nous sommes nous sommes circoncis le huitième jour et Dieu a parlé à Abraham et Dieu a promis et Dieu a parlé à Isaac et Dieu a parlé à Jacob mais ici c'était à eux que Dieu avait parlé et Dieu leur a exigé à eux ce qu'ils avaient à faire ici il ne s'agissait plus de savoir est-ce que Dieu avait parlé à Abraham est-ce qu'ils croyaient que Dieu avait parlé à Abraham à Isaac et à Jacob ici l'exode devait avoir lieu et le sang de l'agneau pour le peuple de l'alliance qui avait reçu et qui devait croire la parole de l'alliance était là et eux aussi dans l'obéissance et dans la foi ils devaient prouver ce que Dieu leur disait autrefois en le mettant en pratique et c'est ainsi que nous constatons que dans ce temps il s'agit de la même chose pour Dieu citation le croyant qui aujourd'hui se tient sous le sang répandu et qui s'identifie s'identifie avec le sacrifice avec l'agneau vous voyez c'est parfait comme ça peut seulement l'être vous voyez que l'animal mourut un agneau un animal innocent que nous avons l'animal le plus innocent qui existe alors que Dieu a été identifié en Jésus il a il a présenté comme un agneau est-ce que vous pouvez ici voir la prédestination il était né en tant qu'agneau il a grandi en tant qu'agneau il mourut comme un agneau il est né comme un agneau il a vécu comme un anneau il était l'agneau c'est pour cette raison que c'est la seule c'est pour cette raison que cela est l'unique sorte de nature de l'esprit spirituel qui peut accepter Dieu et sa parole et Christ qui peut accepter la parole de Dieu et Christ et sa parole ici nous avons peut-être une expression sur laquelle on n'a pas encore mis l'importance c'est pour cette raison que cela est l'unique sorte de nature de l'esprit nous avons une nature qui vient de la chair qui est charnelle mais ici il est parlé de la nature de l'esprit ici il est parlé maintenant de la seule et unique manière pour pouvoir accepter la parole et Christ c'est la nature de l'esprit et nous avons lu que Christ par la puissance de l'esprit éternel s'est sacrifié pour que la nature de l'esprit de Christ puisse revenir sur tous ceux qui acceptent le sacrifice pour établir sa demeure dans leur coeur et pouvoir se manifester par eux le frère Branham ici n'est-ce pas parle de la prédestination et la met à la première place et il dit c'est pour cette raison que c'est pour cette raison que cela est l'unique sorte de nature spirituelle qui peut accepter Christ et sa parole la nature de l'esprit c'est la seule sorte de nature de l'esprit vous voyez s'il avait une nature de de loup l'esprit n'aurait pas pu venir sur lui et rester sur lui il fallait que la nature d'un agneau soit n'est-ce pas unie s'unisse sa corde avec la nature d'une colombe et ici vous pouvez le lire frère Bernard en parle ici maintenant pour qu'il y ait une union et que la colombe puisse rester sur l'agneau or l'agneau était soumis à la colombe peu importe où elle le conduisait il acceptait d'y aller aujourd'hui je me demande quand Dieu nous conduit à une vie de complète soumission à son service je me demande si parfois notre esprit ne se rebelle pas je me demande si nous sommes réellement des agneaux un agneau est soumis je me demande si nous sommes réellement des agneaux un agneau est soumis est obéissant un agneau se sacrifie il ne reclame rien de ce qui lui appartient à lui-même vous pouvez l'étendre sur le sol et lui tondre toute sa laine c'est tout ce qu'il possède mais il ne se plaindra pas il sacrifie tout ce qu'il possède c'est un agneau il donne tout il abandonne il s'abandonne tout et tout ce qu'il possède c'est ainsi qu'il possède mais frère Branham n'a pas fini ici avec sa déclaration maintenant directement après cela il y a une phrase qui suit qui est très puissante et qui te touche toi qui te concerne toi et qui me concerne moi chacun de nous c'est ainsi que la vie d'un vrai chrétien ça c'est c'est une déclaration très forte un agneau se sacrifie ne se plaint pas abandonne tout ce qu'il possède et ici la comparaison est faite entre l'agneau de Dieu et entre ceux qui ont été rachetés par l'agneau de Dieu et qui portent sa nature la nature de son esprit parce qu'ils l'ont accepté dans leur coeur ici la comparaison est faite et il est montré en fait ce que nous sommes nous ne nous sacrifions seulement nous ne nous donnons pas seulement nous même mais nous donnons tout ce que nous sommes tout ce que nous possédons nous nous sacrifions nous sacrifions tout et ici il est dit la seule chose que l'agneau a c'est de la laine l'agneau n'a pas autre chose que la laine il dit tel qu'un agneau reste muet devant celui qui le tombe et c'est ainsi qu'il est écrit concernant notre seigneur il est dit que l'agneau ne réclame rien pour soi quoique cela lui appartienne c'est ainsi avec un vrai chrétien il ne se plaint pas alors je dois me poser la question et tu dois te poser la question pas l'un poser la question à l'autre mais chacun se pose la question soit à lui même dans quel état il est devant la face réellement la face de Dieu est-ce que de cette nature de l'esprit dont ici il est question nous en sommes remplis et est-ce que cela est devenu une partie de notre vie cette nature de l'esprit qui est soumise à l'esprit de Dieu vous voyez le vrai christianisme doit se prouver en public vous voyez beaucoup de gens désirent être des chrétiens mais veulent l'être en secret afin que personne dans leur entourage ne sache qu'ils sont chrétiens certains pensent ceci j'aimerais bien être un chrétien mais je ne tiens pas je ne tiens pas qu'un tel n'en sache rien vous voyez vous ce n'est pas agir un chrétien le chrétien doit montrer le signe publiquement dans la vie publique au bureau dans la rue quand il y a des troubles dans l'église et partout le sang est le signe et le signe doit être appliqué ou alors l'alliance n'a aucun effet même l'alliance serait sans effet si Dieu cette alliance qu'il a faite là si personnellement il n'a pas pu la confirmer en toi et en moi il n'a pas pu la manifester la rendre visible la vieille annonce l'alliance en général faite est merveilleuse mais si elle ne t'inclue pas et si tu n'es pas inclus l'alliance reste merveilleuse qu'il a faite mais elle ne te sert à rien à moi et à toi il faut que nous soyons inclus dans l'alliance qui est faite en ce que ce qui a été fait comme alliance devienne nous en devienne nous devienne nous devenons participants elle doit nous inclure et les faits de l'alliance faite doit survenir dans ta vie et dans ma vie de croyant et durant toutes ces années nous avons entendu beaucoup d'enseignements prophétiques et bibliques mais maintenant Dieu veut former notre vie il veut former notre vie il veut produire à nous ce qui pourra subsister devant lui se tenir devant lui je continue à lire il fallait que cela soit appliqué avant que la colère de Dieu vienne sur le pays avant que la colère de Dieu ne parcourût le pays le sang devait être appliqué lorsque la colère fut tombée sur le pays il était trop tard nous avons ici quelque chose qui devrait nous faire tous réfléchir qu'est-ce qui s'était passé la colère de Dieu était en train de tomber mais avant que ces choses n'arrivent avant que cela arrive avant que la colère frappe Dieu a donné l'ordre à Moïse et Moïse a donné cet ordre au peuple d'Israël que les agneaux dans les maisons doivent être immolés donc égorgés et frère Branham dont son ministère était prophétique comme 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 aucun autre ici il parle du temps du soir et cela a eu lieu au temps du soir et l'exode a eu lieu au milieu de la nuit les deux les deux formulations que nous connaissons bien autant il soit la nuit mais c'est au milieu de la nuit donc à minuit qu'un cri a retenti l'épouviant et c'est ainsi que Dieu nous le lit ici par le ministère prophétique avec ce qui s'est passé autrefois du temps de l'exode d'Israël et nous laisse savoir que nous sommes dans la même situation maintenant citation l'agneau fut immolé le soir après avoir été gardé jusqu'au quatrième jour ensuite l'agneau fut immolé en son sang et son sang fut appliqué le soir comprenez-vous cela le signe ne se manifesta pas avant le soir et nous vivons maintenant au soir de cet âge c'est le soir de l'église pour l'église c'est le temps du soir pour moi c'est le temps du soir pour mon message je meurs je vais je m'en vais je suis en train d'aller de repartir au temps du soir de l'évangile combien de fois nous avons entendu cette expression ensuite frère Branham parle du sujet que la justification a eu son temps et que tous de ces autres âges ont eu et messagers ont eu leur temps mais c'est maintenant que Dieu exige de nous ce qu'il a promis dans le livre de l'Alliance et ce que nous devons avoir citation il s'agit de la vie et du sang et des âmes dans la vie l'âme est la nature de la vie c'est peut-être raison que l'animal n'a pas de nature spéciale le sang était la preuve que la vie avait été répandue l'âme est la nature de la vie il n'est pas décrit tout pied qui pêche ou bien toute chair qui pêche mais toute âme qui pêche il s'agit de l'âme il s'agit de plus que nous puissions comme ça penser en général il s'agit de l'âme et l'âme est la nature de la vie et si c'est la vie de Christ alors les choses sont différentes si c'est ta vie et ma propre vie alors les choses seront aussi tout à fait différentes maintenant Frère Branham dit encore mais dans cette position glorieuse sous cette alliance nous faisons la différence entre le sang et entre la vie le signe pour les croyants c'est maintenant le Saint-Esprit pas seulement le sang comme autrefois quelque chose de chimique mais le Saint-Esprit de Dieu le signe c'est et ça c'est le signe que Dieu dans ce temps exige de l'église ce signe Dieu doit le voir il faut qu'il soit présent en chacun de nous pendant que l'obscurité du soir apparaît et que la colère est en train de s'apprêter à descendre à tomber sur les nations impies comme aussi sur les croyants incrédules sur ceux qui confessent avoir la chose et ne l'ont pas ici nous ne sommes pas intéressés des incrédules et des nations impies mais il s'agit pour nous de cette Dieu d'expression la colère est en train de s'apprêter à tomber et cela doit être exprimé pour que nous puissions nous examiner citations telles que la colère est en train de se préparer à tomber sur les croyants incrédules donc il y a des incrédules croyants et nous avons souvent eu à parler de ce que la foi en général des croyants la foi ordinaire des croyants ne suffit pas cette foi ordinaire mais il faut que cette foi est un but bien précis ancré dans la parole de Dieu croyant les promesses de Dieu pour cette époque une foi ordinaire tous les croyants l'ont ça n'a pas d'importance dans quelle direction ils vont mais il s'agit de croire comme dit les écritures et ce que les écritures et pas seulement les écritures mais pour notre temps ce que les écritures ont dit et ont promis et seulement là où on croit de cette manière comme l'a dit les écritures pour notre époque c'est là que Dieu pourra se manifester comme il est dit concernant la colère qui s'apprête à tomber sur les incrédules croyants et sur ceux qui confessent la voir et ne l'ont pas donc les deux choses sont possibles que d'un côté nous croyons mais que nous ne croyons pas tout et que nous ne croyons pas tel que Dieu l'a dit et c'est pour cette raison que nous devons sortir de la foi ordinaire à la foi parfaite qui croit ce que Dieu a dit et il y a un autre groupe encore qui n'est-ce pas confesse des choses qu'ils prétendent avoir et qu'ils n'ont pas et alors c'est important de et c'est c'est dangereux parce que ces gens là qui prétendent avoir et qui n'ont pas ils ne prient plus pour ces choses ils n'ont pas besoin de ces choses et c'est dangereux et donc aujourd'hui Dieu parle avec nous un langage très sérieux avec toi et avec moi pas seulement dire nous possédons la chose nous avons expérimenté ces choses pas seulement dire nous croyons mais il s'agit de vraiment croire ce que Dieu a promis pour que Dieu lui puisse laisser se manifester en accomplissant sa promesse que vraiment nous avons vraiment cru en ce que Dieu peut accomplir ce qu'il a promis ensuite il a dit citation Dieu exige la preuve que vous même vous avez reçu le signe le Saint-Esprit Dieu exige la preuve c'est la seule et unique possibilité et c'est c'est la seule et c'est la seule preuve montrant que Dieu vous épargnera car c'est la vie elle-même de Jésus Christ qui est revenu dans le croyant vous connaissez cette prédication et nous avons souvent lu que le sang des animaux fut versé et si leur vie était revenue sur l'homme ça aurait été encore plus grave pour l'homme mais ici il s'agit de quelque chose de très grand de divin et de puissant notre Seigneur qui en vertu de l'Esprit éternel s'est sacrifié sa vie revient sur le croyant et entre et établit sa demeure pénètre dans le coeur du croyant dans l'âme du croyant et c'est son esprit qui crée sa vie en nous il est écrit encore ici je relis cette citation ici c'est la seule manière et c'est la seule preuve montrant que Dieu passera au-dessus de nous car c'est la vie même de Jésus Christ qui est revenu dans le croyant ça c'est la pure vérité la question est maintenant est-ce que la vie de Jésus Christ elle-même la propre vie de Jésus Christ est vraiment revenue en toi et en moi c'est la question est-ce que sa vie est en nous réellement réellement alors que Paul disait ce n'est plus moi qui vit mais c'est Christ qui vit en moi alors cela n'était pas seulement des mots des paroles mais c'était une réalité c'était vraiment ainsi et ici il s'agit de la vie elle-même la propre vie de Jésus Christ qui est revenu sur le croyant vous remarquez que Frère Branham et c'est parle en fait de la réception du Saint-Esprit la réception du Saint-Esprit n'est pas ce que nous produisons de nous-mêmes nous pouvons produire de nous-mêmes la réelle véritable réception du Saint-Esprit c'est la vie de Jésus Christ lui-même par l'Esprit de Dieu produite en toi et en moi beaucoup d'autres choses nous pourrons produire ça de nous-mêmes nous pourrons même montrer ça comme ça aux autres mais la vie de Jésus Christ elle doit être produite en nous par le Saint-Esprit ça personne peut imiter ça cela doit être un don de Dieu mais cette pensée qui est exprimée ici est la suivante que justement c'est pour cette raison c'est pour cet objectif pour que la vie de Dieu puisse revenir sur nous il fallait justement que l'agneau de Dieu répande sa vie il y a ici deux choses l'une c'est la réconciliation et le pardon par le sang et l'autre c'est la vie qui est revenue sur la troupe des rachetés par la grâce de Dieu qui peut revenir la vie de Dieu et c'est dans cela que Dieu lui-même rend témoignage des yeux des cieux que nous comptons aux vrais croyants et pas seulement prétendons posséder cela et avoir reçu cela je crois que nous sommes arrivés à un point et nous le disons encore une fois je me tiens cette prédication comme un miroir devant moi et je me pose la question est-ce que la vie de Jésus lui-même réellement est en moi est venue en moi la vie qui a été répandue à Golgotha alors que le saint sang de l'agneau coulard la vie de Jésus-Christ lui-même nouvelle vie divine vie de résurrection pas seulement comme ça en parler à la légère mais nous sommes en train de nous approcher de la fin et parce que nous sommes en train de nous rapprocher de la paix nous sommes très proches de la fin Dieu m'a dit le Seigneur m'a dit mot à mot que nous devons nous concentrer sur les prédications qui ont été tenues après l'ouverture des sceaux et si nous sommes en train de les traiter ici maintenant c'est pas pour rien c'est dans la parfaite volonté de Dieu maintenant combien de fois nous avons remarqué qu'une prédication avait été lue que nous avons lue et quand nous avions fini bon donc on a fini quoi on a dit bon j'ai fini j'ai déjà lu cette prédication mais Dieu lui n'avait pas fini avec nous en ce qui concerne cette prédication que nous avons lue et nous avons compris qu'un sujet ne peut pas être fini parce qu'on a lu une bouchure si ce n'est que Dieu lui a estimé que ce sujet est fini ça veut dire c'est fini pour Dieu s'il a pu produire ces choses en nous il ne s'agit pas seulement d'avoir lu la prédication et Frère Branham dit ici c'est de la même manière que maintenant cela doit avoir lieu avec chaque croyant chaque croyant doit être rempli du Saint-Esprit en tant qu'un signe que le sang versé de l'agneau que la vie qui était dans l'agneau est revenue sur nous et a été scellé dans le croyant c'est de ça que nous sommes en train de parler que le sang de l'agneau a été répandu pour que nous soyons rachetés pour que nous soyons sauvés pour que nos fautes et nos péchés soient pardonnées et que nous naissions de nouveau pour une espérance vivante et son croyant croyant rempli du Saint-Esprit pour que la vie qui était dans l'agneau de Dieu puisse revenir sur le croyant et être scellé en lui et ça c'est la nature même de Jésus Christ ses attributs sa vie sa nature en toi et en moi pas tes propres efforts pas ce que toi et moi nous pouvons produire et faire mais nous devons nous devons nous devenons participants à la nature divine en ce que Dieu lui-même fait cette oeuvre en nous pour que la vie qui était dans l'agneau lui-même revienne sur nous et soit scellée dans les croyants oh nous avons souvent demandé mais qu'est-ce que c'est que le scellement avec le Saint-Esprit qu'est-ce que Dieu va sceller qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli du Saint-Esprit et je pense que justement cette parole ici accorde beaucoup de lumière comme nous pouvons le voir le même esprit de Dieu qui nous a conduits à la répentance qui nous a convaincus du péché qui a ouvert nos cœurs et pour que nous puissions dans la foi accepter le sang de l'agneau qui a coulé pour nous le même esprit c'est le même esprit qui nous renouvelle qui nous change qui nous transforme et qui nous remplit et qui crée en nous la nouvelle vie de Jésus-Christ lui-même et ensuite il scelle la vie de Jésus-Christ dans ton cœur et dans mon cœur la nature donc tout cela c'est l'œuvre de Dieu dans les croyants alors nous sommes son ouvrage c'est l'œuvre de Dieu qui sont rachetées par le sang de l'agneau ensuite les dix citation chacun qui passe à côté de vous et qui vous parle et qui est en contact avec vous verra que le sang a été appliqué la preuve de la vie qui était dans le sang est en vous la preuve combien de fois nous avons entendu Frère Badan dire que si l'esprit de Beethoven était à moi alors je ferai et j'écrirai des œuvres de Beethoven et il disait si l'esprit de Shakespeare était à moi alors je ferai les œuvres d'un j'écrirai les œuvres d'un Shakespeare et il disait si l'esprit de Christ est à moi alors je dois faire les œuvres de Christ car c'est sa vie en moi et notre Seigneur autrefois a dit ce n'est pas moi qui fais ces œuvres mais c'est le Père qui est en moi bien-aimés frères et sœurs nous avons atteint ce point et nous ne pouvons pas continuer à marcher comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant on n'a plus besoin de discuter sur des doctrines sur des enseignements sur ceci et cela sinon nous allons rester vides ici maintenant il s'agit que nous ayons une rencontre avec le Dieu Tout-Puissant avec le Seigneur qui est mort pour nous qui a été ensevelu qui le troisième jour est ressuscité et qui est monté au ciel et qui reviendra pour et qui a déversé son esprit qui a déversé il va nous devons avoir une réelle rencontre avec lui et il veut être la réponse de l'énigme et répondre à nos questions et sûrement aussi être la réponse à toutes nos questions nous n'avons même pas besoin de répondre à des réponses de lui avec des paroles ça nous avons déjà pu tous les donner et nous pouvons tous encore répondre à des questions ce dont nous avons besoin c'est d'une réponse divine que Dieu réponde du haut des cieux et nous avons considéré cette pensée que d'abord Dieu a donné une promesse une promesse de Dieu est d'abord en parole et ensuite la parole devient chère qui était une promesse devient chère et devient alors une réalité et donc la foi qui a porté cette promesse est confirmée et voit l'accomplissement de cette promesse ensuite il a dit déclaration comment est-ce que un plus un sacrifice plus parfait pouvait exister que Dieu lui-même car il est lui-même devenu la réconciliation Dieu est devenu chère a versé son propre sang divin ça c'était la seule et unique possibilité pour que la vie de Dieu puisse revenir sur nous est-ce que cela n'est pas un évangile merveilleux regardez l'amour de Dieu et si cela nous jetterait par terre ça va nous relever ça j'ai toujours constaté j'écoute toujours constaté ça dans la parole de Dieu ça peut te mettre par terre mais ça nous relève de nouveau et ça nous tient sur nos pieds de la foi et ça nous laisse en fait savoir que nous sommes dépendants de Dieu et si ici il est dit car il est lui-même devenu la réconciliation Dieu est devenu homme vers répandu répandit son sang divin ça c'était la seule et unique possibilité pour que la vie de Dieu elle-même revienne sur nous car chacun de nous est née par l'engendrement charnel etc. qu'est-ce que c'était une pleine rédemption en Jésus Christ notre Seigneur ensuite il est dit ici il faut donc notre propre vie ça c'est la seule exigence notre vie doit mourir Dieu l'exige et comme et donc à la place de notre vie qui doit mourir vient la vie de Jésus Christ lui-même dans votre âme en vous c'est-à-dire cette vie c'est le Saint-Esprit dont son signe est le signe de Dieu que vous avez accepté et appliqué le sang de son fils Jésus Christ et ici il s'agit maintenant d'appliquer le sang de son fils et ça nous avons eu souvent à le dire peut-être que nous ne l'avons pas dit comme ça en insistant comme frère Branham le fait ici dans cette prédication mais la réponse divine pour le croyant qui a accepté le sang de l'agneau comme pardon de ses péchés comme réconciliation la réponse de Dieu descend du jour des cieux et c'est une confirmation par le Saint-Esprit Dieu lui rend témoignage qu'il a accepté le sang pour ses péchés et Dieu lui rend témoignage celui qui a pris pour lui le sang de l'agneau pour son pardon et peut-être que les pensées de l'un et de l'autre iront dans le passé ils diront oui mais nous avions eu déjà des gens ici mais nous oublions le passé celui qui regarde en arrière ne peut pas regarder en avant si nous voulons aller de l'avant nous devons regarder de l'avant nous ne pouvons pas regarder en arrière et les hommes ne sont pas un modèle pour nous et pas et ne peuvent pas remplacer les vérités publiques de nos propres erreurs et des erreurs des autres nous pouvons apprendre mais nous devons regarder de l'avant dans la foi et aller de l'avant pas seulement regarder mais aller de l'avant et dire Seigneur de tout mon coeur j'accepte la rédemption et la réconciliation par le sang de l'agneau dans la foi Seigneur je te remercie pour cela et je te demande accorde-moi ta réponse du haut des cieux et ta confirmation ton témoignage de ta gloire et nous n'avons plus besoin de demander que le ciel s'ouvre il est déjà ouvert le voile s'est déchiré et le chemin est inauguré Jésus Christ est le le nouveau vivant chemin vivant et c'est par le sang que nous pouvons entrer dans le lieu très saint céleste je suis convaincu que Dieu tous ceux qui doivent atteindre l'enlèvement il va les apporter dans cet enseignement biblique de la parole de Dieu il veut les placer maintenant pas sous l'interprétation d'un homme ou bien d'un autre mais des arguments d'un homme mais maintenant Dieu veut nous placer sous le langage clair et vrai de l'esprit par la parole de Dieu dans ses jours et heureux tous ceux qui se laissent encore saisis pour prêter l'oreille à ce que l'esprit doit dire à l'église avec l'aide de Dieu nous allons demain continuer le temps passe très vite comme en fait on ne le veut pas mais je dois avouer que je m'étais souligné quelques passages que je n'avais pas moi-même vraiment vu dans les détails compris dans les détails tels que ici dans l'église par l'esprit de Dieu ces choses sont vivifiées sous la prédication de la parole de Dieu comme les juifs autrefois ils ont dit comment est-ce que celui-là peut nous donner son sang à boire et sa chair à manger ils n'ont pas compris le Seigneur ils parlaient avec un langage spirituel et ils ont compris cela de manière charnelle et terrestre et combien de fois cela a été le cas avec nous tous que Dieu puisse nous faire grâce que nous puissions comme Paul l'a écrit dans 1 Corinthien 2 versets 12 et 13 le contenu inspiré par l'esprit doit être combiné à un langage inspiré par l'esprit et avec cela cela nous lie avec Dieu car c'est de ça qu'il s'agit maintenant de ne pas croire n'importe quoi comme nous l'avons déjà dit vous le savez que par la prédication de la parole de Dieu la relation doit être rétablie avec Dieu pas avec le prédicateur et je crois que de manière nouvelle nous regardons à Golgotha et devons regarder à Golgotha Golgotha doit nous être révélé dans toute sa signification doit inonder nos cœurs aux yeux de Dieu et comment est-ce que cela doit être en nous et comment est-ce que cela a été pour Dieu c'est à ce moment-là que nous comprendrons ce que ça veut dire d'être entièrement justifié par la foi en Jésus-Christ dans la présence de Dieu être placé comme si nous avions jamais péché et il y a plusieurs passages que nous allons encore considérer et Dieu nous montrera ce qu'il a comme intention avec nous dans ces derniers jours je crois que l'enseignement devait précéder ce que Dieu allait faire mais que maintenant nous devons nous approchondir dans cet enseignement pour que Dieu puisse lui puisse faire sa part et produire l'effet pour lequel il a envoyé sa parole il a envoyé cet enseignement dans ce temps que sa bénédiction soit avec nous tous par sa grâce Amen Amen Frères et Sœurs cette prière me pousse à demander que nous puissions venir devant tous et encore ensemble prier et remettre au Seigneur la parole que nous avons entendue et dans la foi le faire et lui demander et lui dire merci lui rendre grâce de ce que il a confirmé et la confirmera et l'accordera dans la réalité et accordera dans la réalité ce qu'il a promis nous disons merci pour Golgotha pour la pleine rédemption la pleine délivrance pour le plein salut et lui disons merci pour de ce que son esprit est répandu sur son esprit pardon sur son peuple nous voulons lui dire merci lui rendre grâce dans la foi être fondé dans la parole de Dieu ancré dans ses promesses nous voulons maintenant nous voulons maintenant ensemble le faire toujours hallelujah oh Dieu oh Dieu mon Seigneur nous voulons ensemble tous ensemble prier ensemble lever nos voix oh mon Dieu oh mon Dieu tu ne fais pas de vain discours et le rachat est une oeuvre de Dieu hallelujah nous te louons et nous te remercions c'est t'accomplis ton sein a coulé nous sommes rachetés nos fautes sont expiées nos péchés est pardonné Seigneur nous te remercions et nous te louons que cela puisse devenir une réalité parmi nous dans notre vie parmi nous confirme ta parole nous ne pouvons plus continuer ainsi et nous ne voulons plus continuer ainsi nous voulons Seigneur que tu te manifestes hallelujah oh nous louons ton sein nom et nous croyons de tout notre coeur hallelujah Seigneur bénis-nous de manière puissante hallelujah hallelujah oh Seigneur qu'est-ce que cela t'a coûté pour nous racheter et maintenant nous sommes ici pour te dire merci des verses répand ton esprit sur nous cet avis qui revient sur nous qui doit revenir dans le croyant par l'effusion du Saint-Esprit par seulement les dons mais le donateur lui-même veut venir habiter parmi son dans son peuple dans le croyant hallelujah oh honneur et gloire oh Seigneur que ta vie puisse revenir sur nous là en tant que vie de Dieu que la vie de Dieu revienne sur la semence de Dieu sur les rachetés par l'agneau de Dieu cela croit à Golgotha Seigneur le jour est au déclin et le temps de soirée est là et nous marchons nous allons vers le milieu de la nuit Seigneur remplis nos lampes et nos vases nos cœurs et nos âmes avec ton ton esprit avec ton feu oh Seigneur durant toutes ces années d'enseignement nous avons cru ta parole malgré toutes les faiblesses et les les souffrances nous portons ta parole dans notre cœur nous croyons que tu crées une nouvelle vie dans le croyant Alléluia ta propre vie et que avec ton esprit d'une manière puissante tu te déverses sur ton peuple Seigneur fais de nous des croyants qui sont croyants pas des croyants incrédules mais des croyants qui sont croyants Alléluia des hommes qui croient comme a dit les écritures et les écritures disent qu'une fois pour toutes tu as apporté le sacrifice pour sanctifier tous ceux qui croient oh mon Dieu ta parole est une lampe à notre sentier bien aimé Seigneur laisse nous reconnaître que maintenant de la parole de la promesse tu veux la rendre une réalité et de la promesse tu veux passer à la réalité et à l'accomplissement de ce que tu as promis nous te louons te rendons grâce et te remercions pour cela nous mettons nos propres pensées de côté nous abandonnons nos propres plans et desseins nous abandonnons nos propres vouloirs et nous avons qu'un seul désir c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que ton nom par cela soit glorifié et que ton règne vienne et que ta parole soit confirmée parmi ton peuple et que ton peuple soit béni de la bénédiction du Dieu tout puissant que tout l'adversaire soit placé sous ton marche-pied nous te disons merci toi victorieux de Golgotha l'adversaire est placé sous ton marche-pied fais de nous ce troupeau de vainqueurs par Golgotha Alléluia loué et exalté sois-tu que ta vie puisse venir en nous et sur nous Alléluia loue gloire louange et adoration et honneur à ton merveilleux nom Seigneur cette heure nous te demandons pour tous les frères pour toutes les sœurs pour tout ton peuple pour ton troupeau racheté par le sang bien-aimé Seigneur que tu puisses joindre que tu puisses bâtir rebâtir édifier pour que tu puisses te manifester oh Dieu que que tous ces énigmes humaines cessent accorde ta grâce ferez-toi un chemin et accorde ta grâce pour que ta vie soit manifestée que nous puissions passer du temps devant ta face et que ta vie soit manifestée et que ta parole soit confirmée je te remercie pour ta parole par ta parole révélée et pour tous ceux qui croient de tout leur cœur car de leurs propres yeux ils verront ce qu'ils ont cru dans leur cœur gloire à Dieu honneur et Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.